Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Blender, logiciel sur lequel vous allez travailler dans le cours infographie 3D SIM410. Alors je commence rapidement par un petit historique. Blender, c'est un logiciel qui est né en 1989 sur les ordinateurs Amiga. A l'époque, il ne s'appelait pas encore Blender, il s'appelait Traces. Il deviendra Blender un peu plus tard par la suite. Mais c'est à partir de 2002 que le statut de Blender va changer et où il va commencer à être vraiment connu puisqu'il va devenir un logiciel libre et gratuit grâce à son créateur Thon Rosendal et grâce aussi à la fondation Blender qui gère le logiciel. Alors si vous voulez avoir une historique plus détaillée, je vous invite à aller sur le site officiel de Blender. Alors Blender, c'est un logiciel 3D généraliste, Blender, c'est à dire qu'il n'est pas spécialisé dans un domaine particulier comme peuvent l'être ZBrush de Pixologie qui est dédié à la sculpture ou le logiciel Renderman de Pixar qui est dédié au rendu. Alors à la manière des logiciels comme 3DS Max, XSI, Maya ou Cinema 4D, Blender offre des outils pour toutes les étapes de la création de 3D. Donc la modélisation, l'animation, les textures, le rendu, etc. Alors chacun de ces logiciels que je viens de citer a évidemment ses points forts et ses faiblesses. Alors on va voir rapidement justement les points forts et les points faibles de Blender. Donc on va commencer par ses faiblesses. Alors déjà on peut dire que c'est un logiciel qui est assez difficile d'accès. Mais bon ça, c'est à dire que quand on arrive la première fois sur le logiciel sans savoir comment il fonctionne, on est totalement perdu. Mais ça, ce ne sera pas votre cas puisque je vais vous montrer justement comment ça fonctionne. Et ensuite, on peut aussi dire qu'un de ses problèmes c'est qu'il n'est pas encore tout à fait pris au sérieux par l'industrie de l'infographie 3D. Mais ça commence à venir petit à petit puisqu'il commence à faire parler de plus en plus de lui, à démontrer de plus en plus son potentiel. Alors parmi ses avantages, toujours par rapport aux autres, c'est que c'est un logiciel qui est open source et il a une grande communauté qui va apporter de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités de manière assez régulière. Et il a aussi des outils que ne proposent pas ses concurrents, notamment la possibilité de créer des applications interactives, et ça sans connaissance particulière de programmation, grâce à un système de briques de connexion. Et si on veut pousser et faire des applications beaucoup plus complexes, on peut passer par le langage Python, qui est le langage de programmation de Blender. Alors il permet aussi le traitement de l'image, pas aussi poussé que peut l'être le traitement dans Photoshop ou dans The Gimp, mais des outils qui peuvent parfois nous dépanner, faire des petits travaux sans passer par un logiciel externe. Il permet aussi de faire du montage vidéo et des effets spéciaux, donc du compositing, du chromaticking, du motion tracking. Et donc ça a fait quelque chose de très complet fait. Et on peut faire un projet de A à Z, par exemple d'une création d'une animation ou d'un jeu ou autre, sans sortir du logiciel. Alors autre avantage, on a la fondation Blender qui gère le logiciel et qui va apporter de grosses fonctionnalités à travers des projets qui mettent en place. Donc on a notamment eu des courts-métrages comme Elephant Dream, Big Bug Bunny, lui qui a permis de développer tous les outils de fourrure, de création d'herbes, de cheveux, de cheveux, tout ça. On a eu aussi un jeu qui s'appelle Yo Franky, qui a permis de développer justement tous les outils de création d'applications interactives, donc là en particulier pour le jeu vidéo. Cintel, qui a permis de développer pas mal d'outils d'animation. Et on a aussi eu un court-métrage qui s'appelle Tear of Steel, qui lui a permis de développer les outils qui sont dédiés aux effets spéciaux. Et bon, le dernier atout de Blender par rapport à ses concurrents, c'est qu'il est totalement gratuit. Donc voilà pour cette petite introduction, et donc dans les prochaines vidéos, on va voir comment fonctionne le logiciel.